C'est tellement bon, crame, c'est tellement bon quand la ville crame, de Gotham, à partout dans les villes de Paname, à être sa banlieue, j'aime quand ça crame, quand c'est le chaos, par le chaos j'installerai l'ordre. Je déconne, nouvel épisode de Star Wars, je déconne, où c'est une nouvelle mise à jour de GTA V online. Et je rigole, j'essaie juste de détendre l'atmosphère. Comme tu as vu sur les images, ça se passe ce soir, c'est en train de se passer là actuellement où je te fais la vidéo, le temps que tu la regardes et qu'elle soit sur YouTube, ça sera passé. C'est actuellement en train de se dérouler, comme je te dis, c'est le commissariat de la Courneuve, il est en train d'être pris d'assaut, c'est des grands mots que j'utilise, par je sais pas qui, je pense les habitants du quartier, de la cité, des cités qui sont autour, je sais pas. Commissariat de la Courneuve, saison 1, épisode 2, ou saison 2, comme tu veux, bref, ça fait suite, je pense, vu que c'est tout frais, on n'a pas encore trop d'informations, mais je pense qu'il ne faut pas être trop bête et sortir de Saint-Cyr à l'école, je pense que ça fait suite au décès du petit Wanis, 18 ans, jeune, percuté par un véhicule de police, suite à un refus d'obtempéré. Voilà, donc, il a été percuté volontairement, involontairement, il y a eu des images qui ont été diffusées sur le journal, au journal du 20 heures de France 2, il y a deux jours, bref, on voit clairement que, voilà, il y a la police, bref, c'est pas le but de la vidéo, voilà, on s'en fout, c'est pas le sujet, j'ai pas envie de polémiquer, c'est pas, juste voilà, pour te faire part de ce qui se passe en ce moment, devant le commissariat de la Courneuve, au commissariat de la Courneuve, dans la Courneuve, dans la cité, là où il y a le commissariat, bref, c'est... Alors, j'ai pas de leçons à donner, de dire c'est bien, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas comme ça qu'on fait changer les choses, je pense que c'est ce qu'ils veulent, au fond, quand je dis c'est ce qu'ils veulent, je parle de nos élites, ceux qui nous contrôlent, ceux qui, comme Jacques Attali l'a assez régulièrement répété sur des plateaux télévisés, que la paix ne viendra que par le chaos, donc ils attendent que le chaos s'installe pour pouvoir commencer à mettre leur nouvel ordre, ce que tu veux, tu vois, tu vois, donc je sais pas, mais c'est pas comme ça qu'on fait, c'est pas, je pense, je fais pas de leçons de morale ou machin, c'est mon humble avis, tu vois, petit avis, mais c'est pas en brûlant le commerçant de ses voisins, le commerce du voisin, ou la voiture, les véhicules, peut-être une école, je sais pas, je connais pas très bien le quartier de la Portneuve là-bas, s'il y a une école maternelle, élémentaire, peu importe, autour, voilà, les gens ne demandent rien, ceux qui habitent sur place, eux, n'ont rien demandé à personne, ça ne fera pas revenir One East, ça fera pas avancer les choses, au contraire, ça va juste faire creuser le trou et le cap, tu vois, c'est pas bon, moi j'ai l'impression qu'ils cherchent que ça, nos politiques complètement schizophréniques là-haut, ils cherchent qu'à installer comme ça une espèce de forme de chaos, après c'est que mon avis, je me répète, mais enfin bref, c'est pas la solution, une fois de plus, il y aura énormément de stigmatisation, et à juste titre, ou pas, dans le même temps, il faut comprendre aussi ceux qui en ont ras-le-bol, voilà, il faut se mettre à leur place aussi, ceux qui voient toujours les mêmes scènes, ceux qui, dès qu'il se passe des drames comme il s'est passé là, ben, au final, il se passe ce qui se passe là, c'est des quartiers qui brûlent, ou des commissariats qui brûlent, ou des écoles, des commerçants, des commerces, des véhicules, des véhicules des voisins qui se servent pour aller travailler, tu vois, c'est... Enfin bref, en tout cas, voilà, voilà, c'est le 14 juillet avant l'heure, on est un petit peu en avance sur les dates, on se dit cette année on va le faire 6 mois à l'avance, attends, on a un stock de feux d'artifice de l'année dernière qu'on n'a pas pu utiliser, Ah, je déconne, non, mais franchement, je ne sais pas, enfin, en tout cas, ce n'est pas la bonne solution, il ne faut pas faire ça, enfin, je sais, tu vois, je dis ça, mais ça fait le père mon réalisateur, je ne sais pas, c'est complexe, tu vois, en tout cas, ce n'est pas en détériorant et en causant des torts à son voisin, des préjudices à son voisin, matériel ou financier, que ça va faire changer les choses, ça va faire avancer les choses, enfin bref, tu me dis ce que tu en penses en commentaire, moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement et donc, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, ou une très bonne nuit. Sous-titrage ST' 501